Maintenant, on est dans la semaine de relâche. Il y a beaucoup de familles qui vont se diriger vers Disney World parce qu'on se dit que c'est un bon endroit pour passer des bons moments en famille et que tout le monde y trouve son compte, sauf que le compte commence à être cher pas mal. On apprend ce matin, d'après les recherches d'un YouTuber passionné de Disney World, qu'une aventure à Disney World, les billets là-bas, ça a augmenté de 44% au cours des sept dernières années. C'est deux fois plus que l'inflation durant la même période. Caroline Tremblay, spécialiste des programmes de récompense chez Masopédia. Bonjour. Oui, bonjour, M. Gauvin. Guérin, mais c'est pas grave. Ah, Guérin, excusez-moi. C'est juste drôle. Mme Tremblay, dites-moi, est-ce que ça vous surprend d'abord? Non, parce que moi-même, je l'ai déjà vécu. Puis aussi, c'est qu'en 2022, il y a déjà eu deux augmentations de Disney. Et l'année prochaine, en 2025, il va y avoir une autre surprise avec une autre augmentation pour aller à Disney World, à Orlando. Ça fait que, c'est ça, Disney augmente ses prix parce qu'ils savent tout simplement en réponse courte qu'ils savent que les gens vont y aller, puis peu importe le prix. Bon, ils ont une clientèle captive et je pense même qu'ils modulent les prix des billets selon les périodes de l'année. Exactement. Plus la période est populaire, plus la date est populaire, plus le prix est spectaculaire aussi. C'est quand même incroyable. Je sais qu'entre autres, le spring break américain n'est pas tout à fait en même temps que notre semaine de relâche, mais on en approche. Mais donc, ça ne doit pas être donné pour les gens qui y vont cette semaine pendant la semaine de relâche. Ils doivent sentir, en tout cas de la part des visiteurs canadiens, une plus grande affluence. Oui, oui. En ce moment, c'est ça. C'est la grosse... Le mois de mars, c'est une des grosses périodes à Disney. Et puis, c'est sûr que ça peut affecter beaucoup le budget juste d'une famille de quatre personnes. Et puis, justement, sur notre site, mazo.za.com, on a plein de guides et on donne des stratégies pour montrer aux gens comment réduire cette facture-là et éviter qu'un Mickey ne prenne tout notre argent. Je comprends. Je l'ai justement dans les mains, votre guide. Vous dites que pour quatre personnes, deux adultes, deux enfants de plus de dix ans, c'est 3000 $ par personne. C'est vraiment... C'est un pensez-y bien. C'est un investissement. Bien, c'est souvent... C'est un voyage d'une vie pour une famille. C'est magique. C'est merveilleux. Tout le monde veut aller là. Et puis, avec les guides qu'on a, c'est qu'on a deux... Il y a moyen d'y aller avec des points pour réduire le coût d'une facture. Fait que nous, on a calculé que pour y aller, ça serait peut-être avec des points aéroplats ou pour se loger. Juste se loger, c'est... Pour une semaine, c'est hallucinant. Fait qu'avec des points, on peut réduire... C'est pour des nuits de cinq, six, sept nuits. T'sais, avec des points, on peut réduire la facture de deux, trois milles. Ça fait que juste ça, c'est... Ça peut... Ça peut impacter grandement un budget et l'adoucir au moins. C'est appréciable, effectivement. Et il y a le transport. Les billets d'avion pour aller à Orlando ont beaucoup augmenté. Donc, c'est loin, mais l'hypothèse d'y aller en voiture pour une famille de quatre enfants, ça fait toute une différence. Oui. À partir de deux, trois personnes, c'est mieux, ça serait... C'est plus économique d'y aller en voiture, oui. Mais si on veut vraiment y aller en avion pour cause de temps, etc., bien, c'est avec des points aéroplats qu'on peut prendre, par exemple, ou des points flexibles, ou... C'est ça, différents... Il faut juste utiliser nos programmes de fidélité, là. Puis, justement, ça, sur notre site, on donne souvent... Il y a souvent... C'est des questions très demandées. Et puis, on donne plein de petits conseils, là, pour éviter que ça coûte trop cher, là. Oui, je l'ai parcouru, d'ailleurs. J'invite les gens à aller voir ça. C'est sur Maisopédia. Combien coûte un voyage à Walt Disney World? Un article qui date de septembre et qui est encore tout à fait à jour. Et on voit le logement, hébergement, les billets, là, des petits trucs pour en faire des vacances pas trop chères, parce que ça commence à monter pas mal. Mme Tremblay, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.